Bonjour à tous et à tous, nous sommes très contentes d'entrer dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo que vous attendez beaucoup, c'est comment on installe un Dexcom G6 sur une Apple Watch. Vous savez que nous on est sur iPhone et on a des Apple Watch. Et du coup dans cette vidéo, on va vous montrer le processus pour mettre votre glycémie sur votre monde connecté. Pour commencer cette vidéo, on a bien sûr pensé aux personnes qui ont des téléphones Android, on ne vous oublie pas bien sûr. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Parce que nous on a des iPhone mais du coup on pense aussi à vous. Nous on n'a pas forcément de téléphone Android, donc pour l'instant on ne pourra pas vous le montrer qu'un téléphone Android. mais c'est prévu qu'on achète en tout cas un téléphone Android et la montre qui va avec pour pouvoir vous le montrer également en vidéo. Donc pas de commentaires méchants s'il vous plaît sur les Android. On pense à vous et ça va arriver prochainement. Pour avoir sa glycémie sur son Apple Watch là avec le Dexcom, il y a quelques prérequis quand même. Donc déjà avoir un capteur Dexcom qui fonctionne et qui est connecté à votre application mobile Dexcom G6 qui est sur votre iPhone. Voilà, donc il faut que tout soit à jour, etc. que ça fonctionne et ensuite que vous ayez une Apple Watch. Alors pour la version, on n'a pas vraiment de... Nous on a la version 3. Nous on a la série 3, donc ce n'est pas une des plus récentes. Mais donc si nous ça fonctionne sur la série 3, c'est que ça doit fonctionner sur les séries plus récentes. Donc de la 3 à la, je crois qu'on en est à la 9, voilà, 3 et plus. Pour ce qui nous concerne, nous on fait toutes les mises à jour, que ce soit de l'iPhone ou de la montre, enfin c'est des mises à jour automatiques. Et tout fonctionne toujours. Donc pour l'instant, tout est à jour au niveau des iOS et tout ça. Donc on va vous mettre la vidéo de l'écran du téléphone ici. Donc pour commencer, je vais aller sur l'application Watch. Donc en théorie, j'ai déjà l'application du Dexcom G6 sur mon téléphone. On la voit ici, voilà ma glycémie. Bon, elle est bien, ça va. Et donc je vais sur l'application Watch. Et du coup, ce que je vais trouver sur l'application Watch, c'est les différents cadrans que je peux avoir. Et je descends voir mes applications. Et là, ce que je remarque, c'est qu'il y a différentes applications que je peux télécharger. Et donc je vais télécharger l'application qui s'appelle Dexcom G6. Voilà, donc je l'installe. Ça prend un petit peu de temps, ça peut prendre du temps. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend plus de 5 minutes. C'est pas très grave, il faut vraiment patienter que ça se télécharge. Voilà, donc là on voit que sur l'application, elle a disparu des applications à installer. On remonte un petit peu et on voit qu'elle apparaît dans les applications installées sur Apple Watch. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ça veut dire que mon application Dexcom G6 est installée sur mon Apple Watch. Et donc maintenant, on va passer à la partie qui se passe sur la montre. Voilà, là sur l'application, c'est fini. On voit sur la montre que l'application, elle est bien installée en bas. Donc dès que je clique sur l'application, hop, consulter l'application mobile. Donc ça c'est normal, il faut faire le lien avec l'application mobile. Voilà, et en théorie, ça va s'afficher au bout de quelques minutes. Et donc là, on voit que sur le cadran de l'Apple Watch, il n'y a pas la glycémie qui est affichée. Moi, mon souhait, c'est que ma glycémie soit affichée H24 sur mon cadran de montre. Comme ça, dès que je regarde ma montre, je peux voir ma glycémie directement. Donc là, on voit, bon, il y a la date, l'heure. En effet, en bas, il y a la météo. Bon, la météo, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que j'ai envie de changer. Et donc pour le changer, je vais rester longtemps appuyée sur le cadran. Je vais cliquer sur modifier. Et donc là, je vais aller sur la droite. Hop, on voit les petits carrés blancs autour de ce qu'on peut modifier. Donc là, on peut modifier la date et la météo. Je vais cliquer sur la météo. Et en cliquant sur la météo, je peux faire défiler toutes les applications disponibles que je peux mettre sur ce petit onglet-là. Et donc, on va voir qu'à un moment donné apparaît le Dexcom G6. Donc, je vais cliquer sur le Dexcom G6. Appuyer, bon, sur mon bouton de gauche. Voilà. Et donc là, c'est modifié. Et en théorie, ma glycémie, elle apparaît tout de suite en bas du cadran. Et bien sûr, là, vous voyez mon cadran avec, bon, New York dessus, c'est un exemple. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel cadran tant que vous avez plusieurs petits onglets qui sont indiqués sur les cadrans. Vous pouvez tous les modifier. Je peux même enlever la date et mettre ma glycémie à la place. Donc, vous pouvez vraiment modifier vos cadrans comme vous avez envie. Et ce qui est bien, c'est que ce petit onglet de glycémie sur le cadran, c'est aussi un raccourci. C'est-à-dire que quand je clique sur ma glycémie, en bas, il y a l'application qui s'ouvre tout de suite. Et je vois comment interagit la glycémie avec la flèche de tendance, etc. Donc là, c'est un raccourci qui est vraiment intéressant. Voilà pour cette vidéo sur comment on installe le Dexcom G6 sur une Apple Watch. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, moi qui suis avec une Medtronic sur mon téléphone et qu'il est connecté à l'Apple Watch, vous avez fait une vidéo là-dessus, on vous la mettra juste ici. Vous verrez que le procédé est exactement le même. Donc, je pense que pour tout ce qui concerne les autres capteurs comme le Freestyle et tout, ça doit à peu près être la même chose. Mais en tout cas, ça nous permet de vous dire aussi qu'on va faire des essais avec les capteurs Freestyle 2 et 3 pour voir comment ça se met sur une montre connectée. et pour vous montrer ça en vidéo aussi, que ce soit une Apple Watch mais aussi une montre Android. Donc, c'est des vidéos qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à rester connecté, à nous suivre sur les réseaux sociaux et aussi à vous abonner, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. pour recevoir la notification en cas de nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501